Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Alors en fait j'ai déjà filmé cette vidéo, j'avais déjà parlé de ce sujet, sauf que la vidéo ne me plaisait pas. C'était mal tourné et tout, j'aimais pas. Du coup je décide de recommencer, cependant je vais quand même vous laisser le petit extrait que j'avais mis au début de la vidéo. Juste avant de parler de ce sujet, je voulais juste vous parler un tout petit peu de deux produits que j'ai reçus gratuitement, mais je dois absolument en parler en début de vidéo, donc si ça vous intéresse pas vous pouvez passer, il n'y a aucun souci. Donc tout d'abord j'ai reçu un fond de teint de chez Clinique, qui est le Even Better Glow. Donc c'est un fond de teint révélateur d'éclats, voilà comment il se présente. Donc il est assez petit et il me semble qu'il coûte environ 36€. J'ai un code promo pour vous d'ailleurs, que je vous afficherai juste ici. Et donc je l'ai testé ce matin, donc je le porte aujourd'hui, je le trouve assez épais en fait. Moi j'ai l'habitude de travailler des fonds de teint assez liquides etc. Donc pas vraiment facile à étaler en fait. La couleur était bonne, c'était ma teinte complètement. J'ai pris la teinte Ivory, donc Ivoire teinte 28. Mais je vous avoue que si c'était à acheter, je l'achèterais pas. En tout cas si vous recherchez un fond de teint épais qui est bien couvrant, celui-ci fera l'affaire. Ensuite j'ai reçu un petit rouge à lèvres liquide mat de chez SLA. Donc SLA vous connaissez cette marque, c'est une marque que j'adore. J'ai l'impression que j'ai pas commandé la bonne teinte encore, parce que j'ai commandé une teinte qui ressemble exactement à une que je vous avais présentée. Là j'avais décidé de commander la teinte John, et en fait c'est la même teinte que le Leonardo. Ça fait exactement la même teinte, donc je sais pas. C'est juste la teinte qui ne va pas, sinon ça sent extrêmement bon. C'est super facile à appliquer, je suis désolée je suis malade. Ça n'assèche pas les lèvres, etc. Enfin vraiment, la matière est géniale, c'est juste la teinte qui ne va pas, comme d'habitude en fait. Je reviens, voilà, aujourd'hui aussi pour vous parler d'un produit, et juste après on me parle du sujet. Donc je voulais vous parler d'un petit produit SLA, donc la marque Serge Louis Alvarez. Et c'est en fait un gel crème pour sourcils, je l'ai appliqué aujourd'hui. Je voulais juste vous dire qu'en fait il est trop bien, il est génial. Je crois qu'il a vraiment détrôné ma cire pour sourcils que j'utilisais de chez ELF. J'ai bien fait franchement de prendre la cire la plus foncée, parce que je trouve que, je sais pas, ça fait mieux. Enfin ça fait ressortir un petit peu plus le regard. Donc voilà, c'est juste pour dire que franchement si vous cherchez une cire, même la texture elle est beaucoup plus épaisse que la cire ELF, elle s'étale beaucoup mieux. J'ai l'impression que c'est impossible de rater ses sourcils avec ça, t'as tout le temps les sourcils on fleek quoi en fait. Donc bref, alors on va parler du sujet principal de la vidéo, à savoir la monétisation. Donc pour ceux qui ne le savent pas, mais ça je pense que tout le monde le sait, c'est qu'on peut être payé via YouTube en fait. Je l'ai su quand j'ai commencé les vidéos, etc. Il faut un petit délai d'attente pour que la monétisation soit activée, histoire de vérifier ton compte, ton adresse, Google t'envoie des lettres, etc. Quand ta chaîne est valide, tu peux avoir une monétisation après bien sûr en fonction du nombre de pubs que tu généreras, enfin du nombre de pubs, du nombre de clics sur les pubs que tu généreras, en fait tu es payé grâce aux pubs qui passent dans ta vidéo. Par exemple si vous avez vu en début de vidéo une petite pub où vous pouvez cliquer sur la croix, voilà je vais peut-être être rémunéré un centime en fait. Et c'est absolument pas sur le nombre de vues, c'est vraiment sur les pubs. Bien évidemment plus tu fais de vues, plus tu as potentiellement de chance que les personnes, enfin tes abonnés cliquent sur les pubs en fait. Ou juste les voix. Ne t'inquiétez pas je vais vous dire de toute façon combien je gagne par mois sur Youtube, sachant que j'ai une chaîne de 15 000 abonnés, un petit peu plus maintenant. Et mes vues sont pas géniales, on tourne autour des 1000-2000, voire dernièrement je me suis arrêtée à 600-500, enfin il y a des vidéos qui intéressent plus ou moins de monde, enfin voilà ça dépend des sujets, c'est tout à fait normal. Mais déjà oui c'est vrai qu'on pourrait parler aussi du décalage entre les 15 000 et les 1000 vues parce que mes 14 000 autres abonnés je ne sais pas où ils sont. Enfin j'ai commencé ma chaîne il y a 3 ans, j'ai l'impression qu'il y a des gens qui sont inactifs, mais je suis pas la première à en parler. C'est vrai que Youtube en fait désabonne des gens, comme ça c'est l'algorithme Youtube, on sait pas pourquoi. Pour une chaîne à environ 1000 vues, 1500 vues par vidéo, et bah je gagne environ 18 à 20 euros par mois. Alors là vous pouvez vous dire bah franchement c'est cool, ça te fait un petit peu d'argent de poche on va dire, même si 18 à 20 euros ça part très très vite quand tu vis toute seule, enfin quand tu vis en appartement et que t'es indépendante financièrement. Sauf que ce serait trop beau d'avoir 20 euros comme ça, un petit billet de 20 tous les mois. C'est qu'en fait il y a un seuil de paiement sur Youtube, il y a un seuil de paiement sur Google AdSense. Google AdSense en fait c'est la plateforme qui gère en fait tous tes paiements, c'est pas Youtube lui-même, c'est Google AdSense. En fait il y a donc un seuil de paiement sur Google AdSense et le seuil de paiement est de 70 euros. Voilà, ce qui fait que j'ai environ 2 virements par an, donc 2 virements de 70 euros. Donc je peux dire que je gagne environ 140 euros par an grâce à Youtube, ce qui est vraiment cool franchement. Après je fais que des vidéos, que des vidéos. Si vous saviez combien de temps ça me prend le montage tellement je dis de E, de bêtises, de... Enfin bref, ça met pas mal de temps après l'exportation, après la description, après répondre aux commentaires, etc. Ça prend vraiment pas mal de temps, mais moi franchement je vais pas cracher dessus, j'en suis très contente. Voilà, vous pouvez vous faire une idée avec mon nombre d'abonnés, mon nombre de vues. Sachez aussi que en fait j'ai le droit de dire combien je suis payée puisque je ne fais pas partie d'un network. Il y a des personnes qui font partie d'un network. En fait qu'est-ce que c'est un network ? Moi on me le propose une fois par mois. Une fois par mois j'ai un mail en fait d'un network qui peut se situer n'importe où dans le monde. On te propose en fait de rejoindre en fait, c'est comme une équipe, de rejoindre une équipe de youtubeurs. Et ce network te promet plus de visibilité, donc plus de vues. Sauf qu'un network te prend aussi des parts de ton revenu. Donc déjà que je gagne pas énormément, enfin voilà c'est pas énorme. Je dois attendre 6 mois à chaque fois pour avoir mes 70€. Et encore 6 mois quand j'arrive à les atteindre. Parce que des fois je suis genre à 69€ au bout du 6ème mois, mais il faut vraiment attendre 70€. Mais de tous les témoignages que j'ai entendus de youtubeurs, c'est vraiment chaud en fait. C'est pour ça que j'ai toujours refusé, je veux gérer ma chaîne moi-même. Donc bref, pour revenir à nos moutons, je dis juste que moi je fais pas partie d'un network. Et donc j'ai le droit de dire combien je gagne en fait. Donc voilà, j'espère que mes explications auront été claires. Et j'espère que ça vous aura plu. Voilà, je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à la prochaine. Ciao !